C'est parti pour la première photo d'une. Et vie ! Alors bien sûr, on a caché le boubou, là. Elle n'a pas mis ça comme ça avec tes fesses, j'espère. Ah si, sur Instagram ? Si, si, si. Vulgaire x 1000 ! Vulgaire ? Quoi ? Mais j'ai jamais vu ça de ma vie ! Attends, je n'ai pas donné mon avis encore. Pourquoi c'est vulgaire ? Ah non, ce n'est pas possible. Là, en fait, c'est mat mon cul, quoi. Ah oui, c'est ça que ça te dit ? Ah ouais, franchement, pas du tout. Quel message tu vois, toi, en voyant cette photo ? Bah, mat mon cul. Ou je peux être encore plus vulgaire, franchement. Clairement, ouais, ouais. Ah non, là, franchement, c'est non. Est-ce qu'il y a de l'artistique, peut-être, dans les couleurs ? Ah, il n'y a pas d'artistique. Non, non. Le soleil qui se couche, non, à gauche ? Non, non. Ok. Est-ce qu'il y a du sexy avec les épaules en arrière, comme ça, en avant ? Ah non, pas du tout. Non, c'est uniquement vulgaire pour toi ? Ah pour moi, c'est vulgaire à mille. Ok. Bon, à moi de vous donner mon avis. Eh bien, je vais être très honnête. Evie, désolé si tu regardes cette vidéo, mais sur cette photo, c'est vulgaire. Il n'y a même pas un arc-en-ciel, il n'y a rien. Sexy, à la rigueur, la... Des vagues, il n'y a rien. Donc, voilà. Mais bon, en même temps, en même temps, voilà, peut-être que c'est ce qu'elle voulait. Ah ben, franchement, bien joué. Je ne vais pas parler à sa place. Mais bon, il n'y a rien de mal, si ça lui fait plaisir. Tu la connais, Evie, ou pas ? Ah non, je ne la connais pas du tout. Franchement, si c'était ma copine, je l'aurais envoyé tout de suite un WhatsApp. Eh, eh, ma chérie, retire ta photo, c'est trop là. Non, il ne faut pas abuser. Allez, autre nude. Yelena, tu l'avais dit. Ah ben, tu le vois. Alors, Yelena, je crois qu'on l'a... Je ne sais pas si on l'a coupé, la photo. Un poisson ? Je n'aime pas du tout. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Franchement, je vois la couleur de son téton. Ah, je n'aime pas du tout. Attends, où est-ce que tu vois ça ? Ah ben, il est là, regarde. Tu ne vois pas qu'il est beige ? Moi, je le vois. Ah, attends, attends. C'est ça, en fait ? Ouais. Franchement, dans la photo, je me dis, en fait, elle voulait montrer quoi ? Clairement. Elle voulait montrer son gros Bob. Ah, un Bob, c'est un saint. Oui, non, mais ça, merci. Je sais, je pense avoir un saint. Mais pourquoi tu dis un poisson ? Parce que les mecs, ils la trombellent, généralement. Non ? Bah, je suis désolée. Franchement, elle a des grosses babines, hein ? Bon, ben, elle l'a voulu. Ah non, mais je pense qu'elle n'a pas voulu autant. Les babines, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça, les babines. Moi, je n'aime pas du tout les filles avec des grosses lèvres. Pour moi, on ne voit que ça. Moi, je n'aime pas. Non, franchement, ce n'est pas sexy, ce n'est pas artistique, c'est vulgaire aussi. Je dois te dire, non, mais il faut être honnête, ce n'est pas artistique, tu as raison. Il y a quoi comme fond, là ? Artistique, pour moi, tu dois travailler ton décor, tu dois travailler ta lumière, tu dois travailler les ombres, ça ne doit pas être gratuit. Exactement. Voilà. Sexy, sexy, c'est quand tu... Pour moi, tu ne dois pas chercher à être sexy quand tu es sexy. Voilà, exactement. Moi, je n'aime pas du tout, en plus, à moins qu'elle fait une marque pour la pomme de douche, là, je ne sais pas, mais moi, je n'aime pas. Ou autre chose. Il y en a qui font d'autres choses avec les pommes de douche. Mais bref, ce n'est pas ça qu'on juge, pour moi, elle est un petit peu vulgaire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Qui ne l'a jamais fait ? Ben, moi. Ah, non, mais moi, je... Moi, j'ai entendu des histoires avec des jeunes femmes, des filles qui commencent à se faire des sensations avec des pommes de douche. Enfin, bon, pas grave. Donc, vulgaire, on est d'accord ? Ah, vulgaire. Allez, on passe à l'autre news. Jessica Tivening. Ok, eh ben, moi, j'adore. Voilà, ça, pour moi, c'est artistique. Et j'avais vu cette photo sur Instagram. J'ai cliqué, d'ailleurs, parce qu'elle, vu que ce n'est pas une moutonne, j'aime bien ce genre de filles. T'as liké ? Non, je n'ai pas liké quand même pas, il ne faut pas abuser. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, tout le monde a dit qu'on voyait ses fesses. Pas du tout. Voilà, c'était dans l'eau, c'était dans le fond. Et son maillot de bain, il n'était pas en string. En fait, il était plus un peu échancré, mais pas trop. J'adore pour moi ça. C'est artistique. Ah, parce qu'elle a un maillot de bain sur cette photo ? Ah oui, mais elle a un maillot de bain. Il ne faut pas croire qu'elle est à poil. Ah, mais moi, je croyais qu'elle était à poil. Ah, pas du tout. Elle l'a dit et tout. Elle a montré son maillot de bain. C'était un maillot de bain en chair. Je ne veux pas la défendre, mais là, non. D'accord. Alors, de toute façon, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'artistique. Parce que déjà, il y a un travail au niveau de la photo. Les palmiers à gauche, la mer, le ciel bleu qu'on voit qui se reflètent dans la piscine. Avec ce jeu de camailleux de bleu, tu vois. Voilà, donc pour moi, c'était artistique. Par contre, je pensais qu'elle était vraiment à poil. Et je trouve que c'est encore plus artistique si elle ne l'était pas. Ah, ben, elle ne l'était pas. Et elle l'a dit. Ah, ben, écoute, franchement, artistique pour moi. Ah oui, moi, oui. Parce que vous en pensez à la maison, mais pour moi, c'est artistique. Bon, alors, pourquoi on a caché si elle était à poil ? On ne savait pas, ce n'est pas grave. On est tombé dans le piège. Voilà. Autre photo. C'est vulgaire à un point. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je te le jure que je n'ai jamais vu ça. Alors déjà, la perruque, elle est mal brossée. Non, mais juste déjà, ça, c'est le premier truc que je vois. Si encore, c'était raide, j'aurais dit, ok. Elle tient les seins comme ça. C'est ouais et vous. C'est ouais et vous. Elle revient de la mer. Ah non, mais c'est vulgaire. En plus, sa main qui cache son minou. La montre. La montre, d'ailleurs, oui. La montre. Parce qu'elle ne donne pas l'heure. J'allais dire une bêtise, mais je vais la garder pour moi. Ah non, ah non. J'allais dire la montre qui donne la valeur de son minou. C'est pas beau, ça. Ah mais c'est pas grave. Tu m'as dit de le dire, je l'ai dit. Donc ouais, pour moi, c'est ça, clairement. Et c'est archi vulgaire. Et j'aime pas du tout. Elle a un beau corps sur la photo. Ça fait très pin-up, ça fait très bimbo, ça fait très playboy. Voilà. Pour moi, ça fait couverture ou double page d'un magazine. Ah non, pas du tout. Ça fait chère manque de followers. Attends, 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 j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ça fait double page d'un magazine pour adultes. Ah bah c'est pas du tout, comment dire, ça c'est pas beau. Moi j'aime pas du tout. C'est pas artistique. Pas du tout. Non mais on va pas se leurrer. C'est pas artistique, c'est pas recherché dans le fait de cacher le 5, la montre. Ou alors c'est de l'artistique mineure. Sexy, c'est pas sexy, parce que sexy, là, il y en a trop qui est montré pour être sexy. Voilà. C'est vulgaire. Pour l'instant, on a qu'un artistique, c'est Jessica Thivna. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous à la maison, mais pour Sephora et moi, ça c'est plutôt vulgaire. Ah, vulgaire. Voilà, vulgaire. Un mot à ajouter sur Aurélie d'Autremont et sa pose ? Ma chérie. Dis ta pire. C'est tout ce que je t'ai demandé. Sous-titrage ST' 501